et c'est parti un nouveau wiscop tv en direct de suisse bienvenue les gens ça commence ça commence alors on va faire quelques petits réglages tant qu'à faire profiter bonjour à 100 bonjour tout le monde alors vous vous posez des questions pour savoir qu'est ce que fait cette image derrière moi on est encore à faire quelques petits réglages je dis oh mais en fait ben voilà on n'est pas non plus quinze mille dans ce live à faire comme ça de l'image en direct alors je suis un peu coupé ça va être corrigé je vous avais dit un je fais quelques petits réglages voilà on devrait on aurait mieux s'en sortir la côté côté image j'ai un peu le crâne coupé mais on s'en fiche parce qu'en fait dans le cas précis ben en fait c'est ce qu'il y aura à l'écran qui sera le plus important je vais tout simplement commencer par partager tout ça tant qu'à faire c'est parti partager sur twitter partager à toute ma communauté on est aussi en direct sur sur facebook on est en direct sur wiscop tv on est en direct sur mon périscope tant qu'à faire j'avais envie de pouvoir partager tout ça avec ma communauté alors pour ceux qui nous rejoignent et qui se posent salut cyril bienvenue à bord pour ceux et celles qui nous rejoignent et puis qui sont en fait à se poser la question de savoir qu'est ce que je suis en train de faire avec une paire de c'est juste à côté de moi avec de l'argent dessus et bien tout simplement pour vous dire que je vais commencer par la sempiternelle salutation la bienvenue vous êtes sur wiscop tv la communauté des périscopeurs francophones une initiative lancée par quatre fêlées que j'ai décidé de rejoindre puisque effectivement ces quatre français ont décidé de réunir ni plus ni moins tous ceux et celles qui font du contenu de qualité oui alors du coup ça devient un peu prétentieux pour ma part du contenu de qualité régulier sur periscope et tout ça sous l'égide de wiscop tv wiscop c'est w s c o p e point tv wiscop tv vous pouvez voir ou revoir tous ceux et celles qui produisent du contenu alors aujourd'hui comme le cent piternelle rendez vous ça fait déjà le quatrième qui nous réunit aujourd'hui dans en direct de la suisse la rubrique de thierry weber qui parle de high tech de de start up de d'innovation de de pas mal de choses je salue d'ailleurs laurent et je salue marseille très très content j'espère qu'il fait beau par chez vous voilà alors cette rubrique régulière avec laquelle vous avez rendez vous le lundi à 11 heures et le vendredi à 11 heures bonjour la bretagne salut benoït l'ira bleu tout ça pour vous dire que et bien une fois sur deux alors vous avez de la chance pour ceux et celles qui m'ont déjà suivi vous avez pu avoir eu droit à deux vendredis deux vendredis durant lesquels comme aujourd'hui on va parler de high tech de technologie d'innovation mais aujourd'hui on va on va parler de fintech voilà alors aujourd'hui j'ai pas d'accessoires j'ai pas de gadgets j'ai pas d'objets en fait à vous montrer j'ai des slides pour vous parler de de bien bien évidemment de crowdfunding en suisse alors j'ai décidé d'utiliser un écran et bien la chance que j'ai avec cette cette outil c'est que par exemple pour ceux qui nous suivent sur facebook parce que j'ai décidé d'utiliser la caméra inversée la caméra vers l'écran jeu oui oui tout à fait bruno bruno qui me demande si j'applique les fondements du marketing masculin basse et une accroche j'ai eu l'occasion de parler avec mes collègues de wiscop pas plus tard que hier soir vous savoir que la toute première image que vous balancez quand vous appuyez sur rec quand vous appuyez sur transmettre sera celle qui va être utilisé salut le valet je salue la région de cierre et environ c'est l'image qui va être stockée dans le preview donc voilà on utilise les moyens qu'on a à disposition alors désolé pour ceux qui me suivent sur facebook puisque j'utilise la caméra frontale et tout est inversé pour ceux qui me suivent sur periscope et bien vous allez pouvoir voir de quoi il s'agit je vais vous parler de crowdfunding en suisse alors déjà première question on va vous faire un petit peu bosser qui me donne la bonne définition du crowdfunding allez top vous avez 20 heures allez non allez en 10 15 secondes quelqu'un me donne la définition la plus simple possible du crowdfunding ce qu'est le crowdfunding j'attends vous savez en suisse on est on est patient pour ceux et celles qui nous rejoignent d'outre atlantique de france de navarre oui je sais la phrase est toute faite mais on a du breton on a du marseillais on a du québécois on a on a beaucoup de français et puis on a un petit peu de suisse voilà donc allez-y lâchez vous que ce soit sur facebook ou sur periscope j'attends pas beaucoup d'interactions d'accord on va dire que les interactions se passent sur le channel de wiscope mais normalement je devrais aussi le suivre ici alors je vais je vais tenter la définition par moi même le crowdfunding c'est faire appel à la foule à l'appel à l'investissement participatif nous dit martin en direct de cierre et bien oui voilà il a il a fait une phrase encore plus courte que la mienne c'est l'idée de faire appel à une communauté pour vous aider à financer un projet et si je vous parle aujourd'hui de crowdfunding c'est parce que j'avais envie de vous parler alors attention disclaimer periscope en direct de la suisse par par thierry rebert on va pas parler que de suisse je vous rassure mais j'avais très envie de d'aborder ce sujet avec vous parce qu'en fait il ya pléthore de nouveaux de nouvelles initiatives dans le monde justement du du crowdfunding et en suisse ça bouge ça bouge pas mal alors donc vous faites appel à une communauté que vous la connaissiez ou pas alors je suis pas à dire je suis à saint-luc voilà tu nous mettra ça sur la carte donc pour vous dire que ce soit des proches que ce soit une communauté à qui vous allez vous adresser ouvertement que ce soit des fêlés que ce soit des investisseurs et bien ils vont pouvoir donner vie à votre idée à votre projet alors le premier nom qui nous viendrait tout de suite à l'esprit quand on va essayer d'évoquer quelle est la plateforme par excellence de crowdfunding vous avez 15 secondes vous me dites voilà j'attends je suis patient pas beaucoup pas beaucoup d'interactions bon c'est bientôt l'heure de l'apéro je crois vendredi 11 heures c'est pas c'est pas forcément un bon créneau bon allez je vous aide la plateforme par excellence kickstarter qui a vu le jour effectivement aux états unis et qui existe également maintenant en europe dans certains pays et en suisse bien évidemment kickstarter vous propose en fait la possibilité aussi de démarrer votre projet de crowdfunding depuis la suisse avant il fallait montrer pas de blanche en ayant une adresse aux états unis après il ya eu l'angleterre parce qu'il faut savoir tout ça est régi par la fin ma l'organisme qui contrôle qui régit tout ce qui concerne en fait les tractations financières et boursières alors en suisse la fin ma elle a décidé de dire que en gros tant que vous faites pas de conneries avec le pognon vous pouvez faire ce que vous voulez et donc vous pouvez monter vos projets en crowdfunding ou vous pouvez monter pourquoi pas vos plateformes en crowdfunding pour pouvoir et bien quémander de l'argent à travers des des plateformes suisse et on va justement aller le voir je salue montreux qui vient de nous rejoindre montreux est une petite bourgade au bord du lac l'aimant pour ceux qui connaissent pas la géographie suisse et les français qui nous regardent parce qu'on ne dit pas le lac 2 et je vais pas donner la suite de la phrase pour nommer la petite bourgade au cul du lac voilà ça c'est un private joke alors en fait on nous regarde même depuis la thaïlande alors je salue je salue yvan qui nous regarde de très très loin avec le décalage horaire à 6 7 heures d'intervalle première plateforme si crowd qui a vu le jour il n'y a pas très très longtemps qui se veut être en fait une une plateforme très pro elle est basée à zurich c'est assez récent et elle a en fait comme objectif d'aider les start up voilà donc comme vous allez voir le site internet il est très comment dire très austère on demande peut-être pas forcément plus d'un site qui est dédié à la recherche de fonds et bien si crowd est franchement orienté start up aide à la création d'entreprise ou en tout cas la réalisation de votre projet je vous disais je vous parlais de la fin ma alors je sais pas je sais bien que c'est peut-être un peu petit à l'écran en même temps c'est la première fois que je me m'équipe d'un écran pour pouvoir et bien agrémenter mes propos avec justement toutes sortes d'indications puisque aujourd'hui je n'ai pas d'objet physique à vous présenter je n'ai pas de gadget je n'ai pas de de produits de geek à vous montrer et bien voilà je vous montre un écran avec quelques infos en gros ce que vous pouvez retenir de ce que dit la fin ma c'est que en suisse tant que vous ne faites pas les comptes tant que vous n'utilisez pas cet argent à mauvais escient et bien vous pouvez donner vie à une plateforme de crowdfunding alors ben en fait on a parlé de cycle si crowd il y en a une qui est assez intéressante qui s'appelle android days ou 100 jours si vous voulez la voir en francophone elle alors elle a en fait une particularité cette plateforme de nouveau pour ceux et celles qui nous rejoignent le crowdfunding c'est l'opportunité pour vous de vous retrouver à financer votre projet grâce à la communauté à travers des plateformes qui vous permettent justement et bien de présenter votre projet mais aussi de récolter les fonds alors là la particularité de android days c'est qu'en fait vous pouvez je sais pas si ça marche en dehors de la suisse puisque là je vous parle pour ceux qui nous regardent de l'étranger en dehors de la suisse et bien je vous parle exclusivement des plateformes qu'on trouve en suisse et qui sont dédiés au territoire elvétique android days propose le financement même par sms c'est pas c'est pas anodin en fait ben voilà ils ont on va dire vulgariser l'approche du don pour qu'on se casse pas la tête avec un paypal un transfert bancaire ou que sais-je comme 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 système de paiement pour pouvoir simplement bien accélérer la procédure d'investissement et la récolte de fonds donc ce que je peux dire sur android days c'est qu'en fait elle est très orientée musiciens artistes designers donc en fait c'est assez c'est assez assez large on n'est pas forcément là dans quelque chose on va défendre une technologie un produit mais plutôt pourquoi pas un projet culturel et puis comme son nom l'indique android days ben c'est que vous avez 100 jours pour récolter les fonds et ainsi alors on pose la question est ce que ça marche pour un projet suisse mais à l'étranger je pense que pour te répondre yvan si le projet est initié ici en suisse qu'il a un siège légal ici comme par exemple et je crois qu'il y en a eu un dans l'humanitaire c'est d'aider par exemple un village ou une région je pense que il y'a de quoi faire pour pour utiliser également ces plateformes pour de nouveau pour android days c'est assez orienté artistique culturel on a vu des pièces de théâtre on a vu des enregistrements de disques on a vu des choses assez comment dire assez marrantes dans ce qui a été proposé comme ça aux internautes qui avaient envie d'investir alors peut-être ça va répondre à ta question yvan si tu penses à un projet communautaire humanitaire on va dire puisque là on a cause directe.org qui comme son nom l'indique est franchement avoué humanitaire franchement orienté participatif pour aider un projet qui n'a pas forcément un but commercial alors ce que je peux vous dire c'est c'est qu'effectivement voilà c'est orienté communautaire je me demande c'est pas une ong ou un regroupement d'ong faut savoir que la suisse à genève regroupe la plupart des organisations internationales au monde probablement que genève et la suisse regroupe le plus grand la plus grande concentration d'organisations internationales ainsi que les organisations sportives on y reviendra d'ailleurs pour le sport alors on a faire funder de nouveau on est en suisse mais on a quand même des termes anglais pour nommer ces plateformes donc là par exemple ce que je peux vous dire c'est que c'est de nouveau pour les artistes les artisans les entrepreneurs pour pour obtenir 100% de leurs recherches et en fait c'est une société basée en suisse mais alors là pour le coup vous propose plus d'une centaine de pays donc peut-être un un semblant de kickstarter faut voir maintenant quelle orientation ils ont pour le type de projet qu'ils proposent quel type de 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 projet quel type d'initiative ils soutiennent sachant que effectivement ils sont présents dans plusieurs pays mais ils sont basés en suisse alors peut-être qu'il ya aussi du high tech peut-être qu'il ya aussi de la haute technologie voilà c'est assez intéressant je salue les gens de tion salue félix voilà pour utiliser un terme un pseudonyme donc à une plateforme suisse basée ici en suisse mais avec l'ouverture sur les autres pays affaire à suivre pour voir si effectivement on pourrait par exemple donner vie à une technologie à travers cette plateforme pour proposer justement des recherches de fonds sur l'entier de ces pays et non pas uniquement ici en suisse alors on a un truc typiquement suisse allemand feinheit en fait c'est une agence une agence de com une agence digitale je crois qui propose sur son site qui est entièrement en allemand pour le coup également du crowdfunding donc il faut savoir comme je voulais dit c'est la finma qui vous délivre en fait l'autorisation normalement dans la plupart des pays il faut savoir qu'en suisse en fait ben voilà tant que vous faites pas le con tant que vous vous faites pas n'importe quoi avec cet argent et bien vous pouvez monter votre propre plateforme de crowdfunding donc j'ai envie de croire ça ça mérite d'être d'être creusé j'ai envie de croire que cette société a monté quelque chose pour aider certains de leurs projets en marge de leur activité d'agence digitale alors on nous pose une question un truc bourbine quoi oui tout à fait pour ceux qui nous rejoignent vous êtes sur wiscope tv vous êtes sur périscope vous êtes sur facebook périscope l'outil qui vous permet donc de faire du live streaming mais aussi maintenant facebook live désolé pour ceux qui sont sur facebook et qui voit tout ça à l'envers je sais pas si d'ailleurs après le résultat est vraiment à l'envers quoi qu'il en soit ben ça sera aussi difficile de comprendre le gag qu'il y a sur mon t-shirt pour ceux qui nous suivent sur facebook sinon pour les autres bienvenue sur wiscope tv la chaîne qui réunit les périscopeurs francophones avec pléthore de sujets vous êtes à bord en direct de la suisse qui va bientôt se terminer puisque le challenge c'est de tenir dans 20 minutes maximum vous pouvez me trouver le lundi à 11h le vendredi temps en temps effectivement sur périscope également à 11 heures c'est pas forcément obligatoire mais aujourd'hui vous avez de la chance je suis là j'ai mis la lumière j'ai enclenché mes ios et vous pouvez donc suivre ce live ou le revoir pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de choper les premières images vous pouvez retrouver tout ça sur wiscope.tv w s c o p e . tv voilà un portail qui réunit tous ceux et celles qui produisent du contenu comme comme moi donc on parlait de cette agence digitale suisse allemande qui a décidé de faire un peu de crowdfunding allez voir vous pouvez m'en dire un peu plus j'ai pas eu le temps de bien creuser on a alors je suis pas sûr de la prononciation fengarion fongarion fengario fengarion une plateforme d'événements et de dons pour les projets humanitaires elle est aussi basée en suisse tout près de genève à mérin voilà donc là aussi clairement ils ont décidé de donner vie à cette plateforme expressément orientée humanitaire de nouveau pour rappel ben c'est peut-être pas par hasard qui sont à mérin puisque genève regroupe la plupart des organisations internationales il ya peut-être des connivences avec certains des acteurs également déjà en place alors on a une autre give and gain vous voyez la liste est vraiment longue la plupart des gens me disent ah ouais il ya kickstarter il ya indiegogo il ya kiss kiss bang 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 il ya comme ça deux trois acteurs alors c'est vrai que aller sur un kickstarter alors je vais remettre le flux pour nos amis de facebook qui viennent de nous perdre alors kickstarter bien évidemment est incontournable parce que très connu très très important et puis les retombées médiatiques sont sont juste énormes parce qu'en fait la plateforme en question existe depuis tellement longtemps que en fait quand vous démarrez un projet sur sur leur plateforme il ya de fortes chances que vous puissiez vous faire remarquer parce que en fait voilà je fais un petit switch désolé pour les facebook qui vient qui viennent de vous venez de perdre le flux je suis à nouveau là donc kickstarter il ya de forte chance que si vous venez avec un objet technologique innovant et bien les médias traditionnels non les médias spécialisés devrais-je dire vont vont probablement tomber dessus et vous donner une visibilité beaucoup plus grande que si vous démarrez ici par exemple sur un projet suisse sur une plateforme suisse mais encore une fois je suis pas là pour critiquer je suis juste là pour vous dire que étonnamment il y en a beaucoup on parlait donc de give and gain qui est donc c'est pour de l'activisme et des causes depuis 2001 les principales organisations charitables du monde nous font confiance notre plateforme permet aux organisations en but non lucratif une gestion optimisée des opérations de levée de fonds et une augmentation de revenus donc clairement de nouveau un acteur qui va travailler avec les principales organisations internationales le but est franchement avoué là pour le coup faudra aller voir si c'est ouvert à d'autres pays je pense que c'est le cas j'imagine alors je vous ai parlé de sport ben oui même même le sport peut être concerné par le crowdfunding puisque avec go id et bien vous avez l'opportunité d'aider certains de nos sportifs suisse parce qu'il faut savoir que même si vous êtes dans le ski même si vous êtes dans le sport de compet il n'y a vraiment pas beaucoup de sous pour le sponsoring alors bien sûr vous allez me dire ouais federer va brinca il ya à une échelle un peu moindre les tennis woman qui sont aussi un petit peu appuyé par les par les sponsors après l'exemple moi que j'aime bien citer c'est aussi notre ami gerda qui fait du sport hippique qui est aussi assez bien suivi mais après il ya quand même la grande grande vallée du désert pour tous ceux et celles qui officie dans des sports un peu moins médiatisé et bien voilà le but à vouer de go id cdd ces plateformes cdd c'est sportif grâce à la plateforme à aller commander un peu plus de sous parce qu'effectivement c'est pas facile et là je pense au sport sport d'hiver que ce soit le snowboard que ce soit le saut soit ski ou peut-être même d'autres d'autres choses un peu plus un peu plus fun voilà go id qui est basé à vol rue donc ça peut être aussi pour des voyages d'études et des concerts des vernissages donc il ya quand même aussi une ouverture pour pour d'autres types d'activités alors je vous ai dit des bêtises pour go id c'est en fait i believe in you qui est franchement orienté uniquement sportifs voilà donc go id va vous permettre comme j'ai dit des bêtises à financer aussi d'autres projets tandis que i believe in you tout est dans le titre effectivement totalement dédié aux sportifs que nous avons ici en suisse je salue même les uns ou plus précisément le cpr voilà on a un peu de monde partout c'est vraiment bien à l'inverse du periscope vous êtes un peu plus nombreux sur facebook donc welcome on va passer maintenant chez mobu mobu.ch c'est une plateforme de financement pour des projets innovants et créatifs franchement orienté micro entrepreneuriat start up en devenir ou société en devenir devrais-je dire donc voilà je sais pas combien on en est la prochaine fois premier jury vous affiche ça en beaucoup plus grand et bien voyez qu'il ya vraiment beaucoup beaucoup de plateformes à disposition pour le crowdfunding ici en suisse on continue avec my lucky start alors peut-être tout est dans le nom c'est effectivement une start up une plateforme dédiée aux start up aux projets innovants c'est installé également à genève et puis une plateforme originale pour ceux qui parlent italien alors je vais essayer de prononcer correctement projetiamo je suis pas sûr que ça soit exactement comme ça pour ceux qui nous regardent de france la suisse contre quatre contre quatre langues officielles le français l'allemand et puis là dedans il ya même le suisse allemand il ya même pléthore de différents dialectes suisse allemand le suisse italien ou l'italien plus précisément et puis le romanche voilà là on est au tessin avec une plateforme entièrement en italien entièrement dédié à cette région vous voyez que non seulement on est dans un tout petit pays du 8 millions d'habitants et bien en plus il ya la place pour plusieurs acteurs du crowdfunding et en plus dans des langues dédiées comme c'est le cas ici pour les tessinois on arrive sur véolis véolis alors eux ils sont ils sont pas mal parce qu'ils sont aussi spécifiques à un domaine bien précis le durable donc véolis est franchement orienté pour les projets écologiques de d'environnement de durabilité donc c'est assez marrant pour pouvoir voir que en fait ben il ya même la place pour ça et surtout ici en suisse donc l'écologie peut être aussi une source d'inspiration pour le crowdfunding on va terminer par le plus gros oui mais quitte alors je sais pas si c'est le plus gros ok le plus ancien mais c'est surtout en fait bien en fait la plateforme par excellence ici en suisse pour pouvoir faire quelque chose qui concerne l'équivalence d'un projet gros comme comme ce que vous allez poser sur sur quick starter oui mais quitte marche très très fort on a on a pu voir des levées de fonds assez intéressantes c'est en suisse allemande vous avez derrière oui mais quitte des gens qui sont à l'origine de très très grosses agences et aussi de gros projets ou de collaboration avec des grosses conférences je pense là notamment à lift conférence qu'on peut retrouver chaque année autour du mois de février une conférence qui réunit comme ça tous les professionnels du de l'innovation de la j'en perds ma voix de il me manque il me manque une bière pour illustrer correctement mon t-shirt lift abrévation de life id future technology donc effectivement c'est un doux melting pot mais toujours un rendez-vous très très intéressant et donc vous avez des gens derrière oui mais quitte qui collabore avec des structures comme comme celle de lift et qui ont donné vie à une plateforme qui vaut vraiment le déplacement puisque effectivement c'est un petit peu notre notre quick starter à nous j'ai pu voir des projets lever plusieurs dizaines de milliers de francs assez facilement je suis 20 30 40 mille francs pour par exemple je sais pas monter une pièce de théâtre un enregistrement de disque ou tout simplement un voyage d'études alors peut-être avec 40 mille francs vous allez vous faire un très très beau voyage mais voilà je vais essayer de trouver un endroit pour vous poster tout ça j'en ai fini avec ce live periscope facebook à double ou à triple dommage pas beaucoup d'interactions aujourd'hui sur sur periscope beaucoup sur facebook partagez n'hésitez pas à vous abonner d'office au flux de wiscope tv sachez qu'il vous suffit de simplement installer l'application periscope sur vos smartphones préférés et vous serez automatiquement informé des prochaines publications à côté de moi il y a aussi pas mal d'autres animateurs et producteurs de contenu que ce soit de france que ce soit d'outre-mer que ce soit du québec avec des contenus ma foi très très intéressant voilà vous étiez à bord de en direct de la suisse avec la revue tech de thierry weber vous arrivez seulement maintenant et bien c'est pas grave wiscope.tv et vous pouvez voir ou revoir l'intégralité de ces contenus voilà c'était le numéro 4 avec une très très belle image de début tant pis pour ceux qui arrive seulement maintenant et qui pourront pas la voir mais rassurez vous il y a le replay pour ça allez je vous dis à vous tous à bientôt si c'est pas avant à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à